Ahmès, est-ce que tu connais la formule en français ? La nuit, tous les chats sont gris. Tu n'en veux pas les gens de la nuit ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie qu'on dit ça ? La nuit, tous les chats sont gris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on dit ça ? Pourquoi on dit ça ? Parce que le chat, on ne voit pas la nuit. L'équivalent, c'est la nuit porte conseil. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça. En plus, on en a parlé, j'ai oublié. Parce que le chat, il vit la nuit. Non ! La nuit, tous les chats sont gris. Alors, le contraire, c'est quoi le contraire ? Non, tu peux, tu te concentres. Le contraire de tous les chats sont gris, c'est quoi ? Le jour, tous les chats sont blancs. Les chats sont blancs. Ils sont blancs ? Non. Quel est le contraire de gris ? C'est quoi le contraire de gris ? La souris. Quoi ? La souris. La souris. La souris. La souris. On te dit que les choses sont grises, la vie est grise. Ah, triste. Ah, triste, oui, voilà. Le contraire de gris, c'est quoi ? Ah, gris, oui, oui, un terme. C'est heureux. Non, mais là, tous les chats sont gris. Qu'est-ce qui est le contraire de la formule ? Tu mets ça, s'il vous plaît. Parce que la nuit, il est triste. Quel est le contraire de tous ? Tous. Tous, c'est déjà quelque chose. Tous. C'est quoi le contraire de tous ? Ils sont ensemble. Le contraire de tous. Aucun. Non. Le seul. Chacun est différent. Chacun est différent. Le contraire de tous, c'est chacun. Chacun est différent. La nuit, tous les chats sont gris. Le jour. Le jour, c'est quoi ? Alors le jour, c'est quoi ? Chacun. Chacun est différent. Nous, on n'est pas tous pareils. Le jour, on n'est pas tous pareils. La nuit, on se ressemble. Voilà. J'ai raison, hein ? On n'est pas tous pareils. On peut dire que la nuit, tout le monde se ressemble. Oui. On se ressemble. Alors. Là, François, l'avenir. Tu parles de tous les projets. Les projets. Ça ressemble plus à la nuit ou au jour, les projets ? Comment ? Les projets. Oui. Est-ce que c'est qu'un projet ? Oui. C'est plus quelque chose qui ressemble à la nuit ou au jour ? Normalement, c'est le jour. Le projet. Le projet. Quand tu fais un projet, tu sais ce qui va se passer ? Ah oui. Ah oui. Tu dis n'importe quoi, mon pauvre ami. On ne sait pas à l'avance. Le projet, c'est nocturne. C'est la nuit. Oui, oui. Là, tu crois que tu vas prendre n'importe quoi ? C'est terrible. Mais lui, il dit oui. Il met souris en plus. Quoi ? Moi, je dis un truc, je lui dis oui. Oui, mais peu importe. Oui. Alors, le futur, on ne le connaît pas. Donc, c'est la nuit. Le présent, on le connaît. Alors, quel est le droit ? Le présent, c'est le jour. Oui. Alors, le troisième temps, c'est quoi le troisième temps ? Comment ? Le troisième temps. Il y a trois temps. L'avenir, le présent et le ? Le absent. L'avenir. Ça, c'est pareil que l'avenir. 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 Le présent. L'avenir. Le passé. Le passé. C'est pas compliqué, ça, quand même. C'est le passé. C'est le passé. C'est le passé. Il accroche. Pfff. Ouais. Non, mais on le connaît, hein. Mais ça vient pas. Ah bah oui, c'est certain. Alors, le passé, c'est plutôt la nuit ou le jour, le passé ? Le passé, c'est la nuit. Pourquoi ? C'est mort. C'est dépassant. Donc, le passé, c'est comme le futur. On a dit que le futur, c'était aussi quelque chose que tu peux pas voir bien. Donc, le passé, tu peux pas le voir, le passé ? Non, on l'a dit la nuit. Alors, quel est le passé qui t'échappe ? Quel est le passé qui t'échappe ? Quel est le passé dans l'histoire qui n'arrive pas à comprendre rien ? Qu'est-ce qu'on connaît pas bien au milieu du passé ? Qu'est-ce qu'on connaît pas bien au milieu du passé ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Il y a la partie du passé qui prenait le moins bien. Ahmed. Aidez-le. Aidez votre camarade. Aidez-le. Et dans le passé, qu'est-ce qui est le moins bien connu ? Oui, mais quelle partie de l'histoire, quelle est la partie de l'histoire qui est la moins bien connue ? Le, le pot, le pot, attends je vous dis, le posé, le posé, le posé, le posé, le posé, le posé, partie, le posé. L'opposé, voilà, l'opposé de quoi ? De la partie. On est vraiment parlé de ça ? Je ne sais même pas où tu sors là. On a parlé de ça ? Je repose ma question, quelle est la partie du passé qui est la moins bien connue, qu'on connaît le moins bien ? Par exemple toi, si on prend ton cas, quelle est la partie de ton passé que tu connais le moins bien ? Sans son enfance ? Oui, et encore plus ? Oui, j'en ai dit, avant, quand il est, avant la naissance, on lui fait un peu plus, la naissance. La naissance ? Tu ne connais pas ta naissance ? Quoi, la date de naissance ? Ta naissance, tu ne la connais pas ? Tu ne connais pas, tu ne te souviens pas de ta naissance ? On a des souvenirs à partir de ça et de ça ? Non, non, ça on dit ça. C'est ça qu'il veut les répondre. Les choses qui sont au commencement, on ne les connaît pas bien. Oui ? Bon, voilà. Les choses qui sont à venir, on ne les connaît pas bien. Les choses qui sont au tout début, on ne les connaît pas bien non plus. D'accord ? Bon, on va changer dessus.